Allez, avant de passer au résumé de la semaine de cette chaîne, je vous rappelle TIB F1, la chaîne globale, il n'y a pas que Mercedes sur cette chaîne, du coup vous connaissez déjà normalement, mais c'est une petite piqueur de rappel. Si vous ne connaissez pas la chaîne, c'est que c'est là que tout a commencé pour la F1, on va dire ça comme ça, il vient dans la description. Bon ici, vous l'aurez compris, c'est que des news Mercedes maintenant, ça ne changera pas, ça restera comme ça, donc voilà. Wolf, la seule façon de battre Red Bull, qu'ils fassent eux-mêmes des erreurs. Hamilton, donc, est le seul pilote de la grille à reconnaître ses torts, selon Toto. Hamilton avait la plus grosse vitesse de pointe à Monza, voici pourquoi. Wolf est forfait pour Suzuka, Jérôme D'Ambrosio le remplacera à la tête de l'équipe. Et il espère que la nouvelle directive sur les élans flexibles ralentira les concurrents, comme Red Bull. On ne peut pas faire de course scénarisée, comme dans le catch, a-t-il déclaré. Beaucoup de news sur lui, Hamilton peut tout à fait devenir directeur d'équipe, selon Wolf. Alors, les archives aussi, ça c'est des vieilles actus de TIB F1, que j'ai retrouvées à propos de Mercedes. Que j'ai supprimées de TIB F1, que je mets ici, du coup, pour booster un peu la chaîne. Quand Hamilton crevait à bord de sa Mercedes EQE, c'était il y a quelques années, Wolf répond à la déclaration de Hamilton sur les équipiers qu'il a eus. Russell avoue avoir coupé le premier virage à Monza exprès pour gagner du temps. Parce qu'il savait que la pénalité lui ferait gagner du temps, au final. Ce qui est un peu moche, mais bon. Et on va dire qu'il jouait avec les règlements. Villeneuve parle d'Hamilton, il ne fait pas son âge, comme Alonso. Rosberg l'appoint à Wolf sur ses déclarations assassines. Perez déclare qu'il était le second choix de Mercedes, si Hamilton n'avait pas signé chez eux. Il aurait pu être le multiple champion du monde, du coup. Ce qui aurait changé sa carrière, finalement. À Monza, Hamilton a bien fait y abandonner, dans les derniers mètres, dans les derniers tours. Problème de frein, apparemment. Il y a eu Chou-Lewis, Wolf en a marre de la domination de Red Bull. Tu m'étonnes, il n'y a pas que toi. Alors, Hamilton dévoile ses objectifs pour 2024 et 2025. Romain Grosjean pourra-t-il vraiment tester un jour la Mercedes de F1 ? Moi, je dis, ça pue quand même. Ça m'étonnerait qu'il arrive. Trouve un créneau. Wolf dans la source en Autriche concernant ses résidences secondaires qui seraient illégales. Bon, bizarre. Hamilton pense déjà à son futur contrat chez Mercedes. Celui-ci déclare aussi, tout a été fait pour mettre des bâtons dans les roues de Mercedes ces dernières années. Red Bull avait licencié un emploi après des propos racistes à l'encontre de Lewis Hamilton. C'était il y a quelques temps aussi. D'archive. Hamilton, sur les records de Verstappen, tant mieux pour lui. Alors, la traduction, il s'en bat les couilles, quoi. Rosberg approuve les paroles d'Hamilton concernant ses équipiers, forcément. Il a été l'un des équipiers, donc le contraire aurait été étonnant. Russell Hamilton est le plus grand pilote de tous les temps. C'est bien. Tu as bien repris ta leçon, Georges. Petite archive. Wolf a déclaré que Binotto ne viendra jamais chez Mercedes. Tu m'étonnes. Un ancien ingénieur qualifié qui est Mercedes d'assassin silencieux. Ok. Wolf explique pourquoi Hamilton a signé seulement deux ans. C'est compréhensible, du coup. Il sera vieux à l'issue de ces deux ans, là. On verra, on fera le point, là, à ce moment-là, quoi. Russell, par ailleurs, pense que la F1 est saine, mais la domination de Red Bull pose problème, quand même. Voilà pour l'actu de cette semaine sur cette chaîne. On se retrouve dès demain pour la suite des news de Mercedes. Bonne fin de week-end. Bonne fin de week-end. Bonne fin de week-end. Bonne fin de week-end.